Bonjour Kylian, est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours ? Bonjour, oui, je suis Kylian, j'ai 30 ans. J'ai commencé avec un bac technologique STL, chimie laboratoire procédé industriel. Je connaissais déjà les matières mécaniques des fluides, chimie générale, chimie organique. Suite à quoi je me suis orienté en IUT, j'ai passé mon diplôme en 3 ans. En alternance, j'ai eu mon alternance chez Arkema en posté. J'ai eu la chance d'être un des seuls alternants en poste sur la durée de l'exercice. Ça m'a permis quand même de développer pas mal de compétences terrain et une expérience. Suite à quoi ils m'ont proposé un CDI dans le Nord à Cerquigny, que j'ai malheureusement refusé pour diverses raisons. Et par la suite, pour retrouver le travail, j'ai rappelé le réseau IUT avec une enseignante avec qui j'avais des contacts, qui m'a trouvé un CDD chez Ricard tout d'abord, qui par la suite m'a titularisé au bout d'un an ennemi en CDI. Puis par la suite, on a subi un PSE et une fermeture d'usine. On a déplacé nos installations de chez Ricard à chez Pernod Ricard à Perpignan, à Thuir où je suis actuellement. Et aujourd'hui, quel poste occupez-vous ? Alors aujourd'hui, je suis technicien de production au service aromatique chez Pernod Ricard. J'élabore les arômes pour la marque Ricard et 51, notamment l'extrait naturel de Réglisse, qui donne le côté Réglisse au Ricard et au 51. Et la partie en étole, qui donne le goût anisé au Ricard, qui est une distillation fractionnée sous vide, qui permet de produire les extraits pour la marque et on envoie du coup tous ces arômes dans les autres sites de production qui sont Lormand, Lille ou Marseille, qui vont assembler nos arômes pour faire le Ricard. On a aussi un autre atelier de Gensiane, où là par contre, on va presser du jus de Gensiane, le distiller, pour par la suite produire Suse, qui est une de nos marques phares sur site aussi. Et en quoi ça consiste exactement ? Alors ça consiste en, je me lève le matin à 4h, je démarre la colonne à distiller, régime stationnaire pour distiller l'huile essentielle de badiane ou de fenouil, pour fabriquer du coup l'anétole. Donc en fait, toute la journée va se passer à travers un programme qui va défiler à travers des étapes. Et mon rôle, c'est de suivre la recette des étapes déjà prédéfinies par le groupe pour produire l'anétole. En parallèle de cet atelier, je démarre aussi à 4h du matin l'atelier de Réglisse, dans lequel du coup on va faire l'extraction liquide solide de Réglisse à travers une base hydroalcoolique à 47 degrés, pour faire l'extrait naturel de Réglisse que j'ai parlé juste avant. En contrepartie, j'ai un autre collègue qui va arriver à 8h du matin, qui lui va broyer les bâtons de Réglisse pour les mettre à disposition dans des jarres de boule à thé. Et ces boule à thé, on va les faire infuser dans des autoclave sous pression pour pouvoir fabriquer l'extrait naturel de Réglisse. Et on va tourner à 3h sur cet atelier, parce qu'en fait, l'avantage de notre service, c'est qu'on réceptionne tout et on réenvoie tout. On n'a pas de service support. L'alcool que j'utilise, on va le décharger. Et on va conditionner aussi toutes les matières que l'on produit. Et quelles sont les évolutions que vous avez pu voir sur les produits au cours de votre carrière ? Alors, dans tous les cas, on a su rester convivial. La seule chose qui change, c'est que maintenant, on essaye de développer des produits à bas degré d'alcool. Donc le Nolo ou carrément avec zéro degré d'alcool. Donc notamment la SUSE Tonic Zero qu'on arrive à développer sur une gamme totalement sans alcool. On a aussi la gamme BeWiz qui nous fait du bas degré d'alcool. On est sur du Spritz sans alcool aussi en format canette. Là, actuellement, on a reçu une nouvelle ligne de production pour faire du sans alcool. On développe des jeans sans alcool également. Et donc la marque veut essayer de développer tout type de produit en sans alcool aussi. C'est d'autres contraintes. Vu qu'à la base, on est alcoolier, donc on n'a pas de problème de microbiologique. Alors que là, on a dû s'adapter à toutes ces problématiques-là et répondre surtout à la demande des clients, qui est de consommer un peu moins d'alcool ou différemment du moins. Et quel est votre rythme de travail ? Alors, on fait des postes. On a une amplitude d'horaire qui va de 4h-13h pour celui qui est de matin, 13h-21h pour celui qui est d'après-midi. Et le troisième qui est en journée, donc de 8h à 16h30. On travaille du lundi au jeudi essentiellement afin de produire au mieux et d'utiliser l'outil industriel et pour des raisons économiques, pour économiser les utilités. Et quelles sont les compétences nécessaires pour occuper ce poste ? Les compétences nécessaires, c'est surtout savoir se lever tôt, parce qu'on travaille souvent en poste à des horaires assez compliqués, souvent de la fatigue. Donc quand on démarre l'installation, il faut toujours être vigilant. En général, ce qui se passe, c'est que si on surveille bien dès le départ, le régime stationnaire se passe tout seul et on n'a pas de problème derrière. Par contre, dès qu'il y a un petit problème, il se répercute sur la journée et on n'arrête pas. Donc c'est surtout de la vigilance, de l'organisation. Après, c'est de l'expérience aussi. C'est vrai que depuis qu'on a commencé, qu'on part au départ, on n'arrivait pas à savoir les choses. Maintenant, on passe, on sait que la pompe fait un petit bruit, donc ça veut peut-être dire qu'elle cas vite. On l'arrête, on change les débits ou certains paramètres. Donc c'est surtout ça qu'il faut savoir réagir vite et bien. Après, il faut avoir aussi un peu de social avec les collègues, communiquer. On se sert tous, par exemple, de la même cuve d'alcool. Donc si la cuve est vide, forcément, on n'aura pas de quoi produire. Donc c'est beaucoup d'organisation, de planification aussi avec l'ensemble des autres services qui utilisent les mêmes matières premières que nous, par exemple, ou les mêmes allées. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Au-delà de la partie technique, je dirais la partie sociale. L'entreprise favorise quand même le partage, la convivialité autour des œuvres sociales. On est quand même une entreprise qui a des centres de vacances pour les salariés, où on a plein d'aides pour la garde d'enfants, pour partir en vacances, pour se rassembler tout simplement. Mais aussi, forcément, les événements de la vie, l'arbre de Noël. On a la chance encore de pouvoir le faire tous ensemble autour, par exemple, du bar de notre usine, où on peut déguster des produits de la marque, avec ou sans alcool. Le but étant de se retrouver, de partager. Et quel serait le message que vous aimeriez faire passer à nos étudiants ? Le message principal, ce serait que, de base, moi, le premier, j'ai voulu m'orienter vers la chimie-chimie, parce que ça paye énormément. Sauf que, au final, la réalité, c'est qu'il y a l'hygiène de vie derrière. Je suis passé d'un profil qui travaille de poste constamment, les week-ends, les jours fériés, à un profil qui travaille du lundi au jeudi, avec une paye qui est peut-être moindre, mais des avantages sociaux qui sont là. Et du coup, il ne faut pas se cantonner à un secteur d'activité comme la chimie, plus que l'agroalimentaire, mais laisser les opportunités venir à soi et savoir les saisir au bon moment.